Il y a parmi nous des gens qui se battent chaque jour, qui essaient de leur mieux, de guérir des choses qu'elles ne mentionnent jamais. Il y a parmi nous des gens qui se battent, qui luttent, qui essaient de leur mieux, de guérir des choses qu'elles ne mentionnent jamais. Aujourd'hui, je voudrais faire un message d'encouragement à ces personnes. C'est facile de juger les gens dans les rues, ne sachant pas tout à fait leurs circonstances, leur histoire, leur parcours. On voit quelqu'un, on juge, on juge son apparence, on juge sa façon de s'exprimer, on juge ses tendances, on juge ses préférences, sa direction. Sans vraiment savoir l'origine. Nous sommes aujourd'hui, comme le disait quelqu'un de très intelligent, le fruit de notre passé. Qu'on le veuille ou pas. Certaines personnes essayent, tant bien que mal, de s'en débarrasser. Mais c'est très difficile. C'est très difficile, surtout quand on a eu un passé sordide, compliqué, difficile. Ce n'est pas facile. Et très souvent, on pense connaître les gens. Vous regardez quelqu'un, vous vous dites, je le connais. Non. Vous connaissez ce qu'ils veulent que vous connaissiez. C'est difficile de dire qu'on connaît quelqu'un. Nous avons chacun en nous enfoui des secrets, des choses qu'on ne peut peut-être pas révéler. Et beaucoup parmi ces choses sont des choses qu'on a du mal à gérer, qu'on a du mal à contenir. Des choses qui nous poursuivent et nous persécutent dans notre vie de chaque jour. Des choses qui nous ont déviés dans notre comportement. La vie est compliquée. La vie est compliquée. Vous savez, il y a des gens qui ont connu un passé très difficile. Il y a parmi nous, parmi nous, des gens qui regardent cette vidéo. Des gens qui ont été violés dans leur passé, dans leur enfance. Ils ont été abusés. Et très souvent par des gens très proches. C'est rarement par des étrangers, rarement par un inconnu. C'est très souvent par un cousin, très souvent par un oncle, très souvent par un proche. Et certains par des frères. Et évidemment, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, très souvent ces membres de famille savent que tu n'en parleras pas. Alors bon, voilà. Beaucoup subissent aujourd'hui les blessures de leur passé. Beaucoup aujourd'hui dans leur vie subissent les conséquences de ce qui s'est passé dans leur passé. Écoutez, psychologiquement, ces choses ne peuvent pas être sans effet. Je sais que beaucoup de gens, dans certaines parties du monde, on ne croit pas en la psychologie. Mais psychologiquement parlant, une personne ayant été abusée de manière intime dans sa vie a subi les conséquences. Pour certaines personnes, ils deviennent déséquilibrés sur le plan émotionnel. Ils ne savent pas faire confiance, même quand ils trouvent un beau pâturage. Un milieu où il peut évoluer sans difficulté. Ils ont du mal à faire confiance. Ou elles. Du mal à s'ouvrir. Du mal à progresser. Du mal à rester stable. Certaines personnes deviennent promiscueuses. Elles développent une lubricité. C'est-à-dire l'amour immodéré des actes intimes. Oui. Ce n'est pas toujours parce que voilà, parce qu'ils veulent. Non. Ça peut aussi être des conséquences de ce fait dans leur passé, dans leur jeunesse. Qui n'ont pas été guéries, évidemment. Beaucoup de personnes vivent dans des conditions très difficiles aujourd'hui. Ne sachant peut-être pas que ce sont les fruits de leur passé. Involontairement. Aujourd'hui, je voudrais passer un message de soutien à ces personnes. Vous luttez, vous vous battez. Il y a des choses dont vous ne me parlez pas. Bon courage. Il n'y a pas que les femmes qui ont été abusées dans leur enfance. Beaucoup d'hommes ont été abusés dans leur enfance. Ils n'en parlent pas. Évidemment, aujourd'hui, très naturellement, on parle de la femme. On dit voilà, la fille a été violée et tout ça. Beaucoup de garçons, beaucoup de jeunes, beaucoup de petits garçons sont violés aussi. De toutes les façons que vous pouvez vous imaginer. Que ce soit par un homme, un oncle, oui. Oui, ou une femme, une cousine, une tante, l'ami de la grande soeur. Ça arrive. Ne vous en faites pas. Ça arrive. Si vous parlez aux gens, vous découvrirez que ces choses arrivent très souvent. Beaucoup plus fréquemment qu'on ose le croire. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, vivent aussi les dégâts, les méfaits de leur passé involontaires. Des accidents, des cauchemars qui reviennent répétitivement, chaque nuit, sans vraiment les savoir. Je voudrais encourager toutes ces personnes. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Ça pourrait être une personne à qui vous avez vraiment fait confiance. Une personne à qui vous êtes vraiment ouvert. Vous avez donné tout ce que vous aviez. Tout ce que vous aviez comme fruit, comme élément important, comme idée, comme âme. Vous êtes vraiment ouvert. Mais cette personne vous a trahi d'une façon ou d'une autre. Cette personne a agi d'une manière dont vous n'êtes. Qui vous a complètement bouleversé. Et vous en subissez les conséquences. Vous êtes blessé. Blessé dans votre amour propre. Blessé dans votre personne. Vous êtes incapable d'être la personne que vous étiez. La personne autrefois joyeuse. Autrefois sincère, ouverte, heureuse. Ça arrive. Et vous vous battez. Vous faites tout ce que vous pouvez pour y arriver. Pour passer à autre chose. Et c'est difficile. A toutes ces personnes qui ont été délaissées, abandonnées. Par un homme avec les enfants. Ça arrive. Après avoir sacrifié de votre temps. De tous les éléments positifs que vous aviez à offrir. Mais vous en êtes sortis les mains abrodouilles. Votre combat n'est pas en vain. Et vous essayez tant bien que mal de gérer votre situation toute seule. Ça pourrait être un homme aussi. Parce que les femmes quittent les hommes aussi. Il ne faut pas... Voilà, il ne faut pas... Bon courage à vous dans votre combat. Bon courage à vous dans vos difficultés. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui avec des maladies incurables. Qui se battent chaque jour. Ne peuvent pas en parler. Évidemment, ils ne peuvent pas en parler. Ils doivent simplement faire semblant en public. Ok ? Semblant d'être bien. Vous ne comprenez pas des fois pourquoi ils ont des sauts d'humeur. Évidemment, l'être humain juge. On juge très facilement. C'est facile de juger. Ça ne nécessite pas des cellules cérébrales. De juger, c'est facile. Ah oui, elle se prend pour qui ? Ah d'ailleurs, il n'était pas comme ça. Ah d'ailleurs, il était noir. Il est devenu... C'est facile de faire ça. Il ne nous a pas salué. Il a changé depuis. C'est facile de faire ça. Il nous a vu les patients en voiture. C'est très facile de faire ça. Mais c'est très difficile de demander comment vas-tu ? Est-ce que ça va ? Tu as l'air changé. Il n'est pas bien dans ta peau. C'est très difficile de faire ça. Pourtant, ça vaut la même valeur. Si pas plus. Qu'est-ce qui se passe dans ta peau ? Est-ce que je peux parler avec toi ? Est-ce que tu peux t'ouvrir ? Ça te dirait. Beaucoup de personnes vivent dans des conditions très difficiles. Ils ne viendront pas vous dire. Beaucoup de personnes ont leurs difficultés. Leurs problèmes personnels. Des chocs. Ils ne viendront pas vous dire. Moi, je connais quelqu'un qui a été violé par son oncle. Elle ne le dira pas. Mais son comportement était difficile à comprendre. Ah, c'est une fille difficile. Mais on ne comprend pas la profondeur de cette histoire. Parce qu'évidemment, elle a vécu chez son oncle pendant très longtemps. Les enfants de son oncle sont plus âgés qu'elle. Et son oncle l'a fait de même avec beaucoup de ses cousines. Elle n'en parlait pas. Mais elle était jugée, persécutée, clouée contre un mur. Pour son comportement qui devenait insupportable. Mais ne comprenons pas l'origine de ces choses. Il y a beaucoup de gens qui luttent, qui se battent chaque jour. Pour essayer de retrouver une lueur de bonheur. De positivité. De direction. Et ce n'est pas facile. Les gens ne disent pas toujours ce qu'ils ont traversé. Beaucoup de gens ont été forcés de faire ce qu'ils ne voulaient pas. Dans des bureaux. C'est vrai. On dit qu'il y a toujours un choix. Mais il y a des conditions où ça peut être difficile. Il y a des gens qui ont été violés dans des guerres civiles. Qui nous suivent. Il y a des gens à l'est de, je ne sais pas où, l'autre pays là. Qui nous suivent. Qui ont vécu des moments compliqués dans leur vie. Qui ont été abusés. Il y a des gens qui se battent chaque jour. Pour lutter contre des maladies. Pour lutter contre des maladies mentales. Pour lutter contre des conditions, des déceptions, des blessures intérieures. Des choses qu'ils ne mentionnent pas. Bon courage à vous. Ce n'est pas la fin de votre vie. Du moment que vous respirez, sachez qu'il y a de l'espoir. Si vraiment vous étiez censé tomber et vous briser, vous ne serez pas là aujourd'hui. Vous ne serez pas où vous êtes aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles vous êtes. Regardez d'où vous venez. Regardez votre parcours. La distance que vous avez déjà parcourue jusque là. Est-ce le moment de vous fatiguer ? Les gens ne vous comprennent pas toujours. Les gens ne vous comprendront pas toujours. D'ailleurs, qui comprend qui ? Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Il a quand même plus forte raison que vous. Qui n'êtes qu'un simple être humain. Et en des difficultés, des défaillances. Des imperfections. Bon courage à vous dans votre combat. Dans ces choses que vous ne mentionnez jamais. Bon courage à vous dans les difficultés que vous traversez tout seul. Ou toutes seules. Bon courage à vous dans ces tempêtes, ces turbulences. A travers lesquelles vous luttez chaque jour sans les mentionner. Et les gens font semblant. Et ou ne veulent carrément pas vous soutenir. Restez fort. A très bientôt.